Bonjour ! Ça y est, la lumière vient de s'éteindre et dans quelques minutes, tu vas voir Neige et les arbres magiques. C'est un programme de quatre courts-métrages. Cours-métrage, c'est un mot que tu ne connais peut-être pas, je vais te l'expliquer. Cours, ça veut dire juste que le film est court, qu'il n'est pas très long. Et métrage, c'est un mot qui ressemble à mètre. En fait, ça désigne une longueur. C'est parce qu'avant, les films étaient sur des pellicules. Tu vois ça juste à côté. La pellicule, c'est une bande de plastique sur lesquelles il y a plein de petites photos. Et quand on les faisait défiler très vite devant de la lumière, ça faisait un film. Si le film était court donc, s'il ne faisait pas beaucoup de mètres, on appelait ça un court-métrage. Je dis on appelait ça parce que la pellicule qui a donné ce nom au court-métrage, on ne l'utilise plus aujourd'hui, depuis presque dix ans. Mais si tu es curieuse ou curieux, en sortant de la séance, tu pourras voir dans le hall des grands appareils qui s'appellent des projecteurs où il reste de la pellicule. Ces courts-métrages, ce sont aussi des films d'animation. Parfois, on appelle ça des dessins animés, mais ce n'est pas tout à fait le bon mot. Par exemple, il y a deux des quatre courts-métrages que tu vas voir, Neige, c'est le dernier, et un autre qui s'appelle La Petite Pousse, qui ont été faits dans une autre technique qui s'appelle le papier découpé. C'est assez facile à reproduire à l'école ou à la maison. Tu pourras demander à ton maître, ta maîtresse ou à tes parents. En fait, il faut dessiner un décor sur une feuille. Ça peut être la mer, la campagne, la ville ou la montagne. Et par-dessus, tu mets des petits personnages que tu as découpés sur une autre feuille auparavant. Pour faire ces films, il faut aussi un appareil qu'on appelle la caméra multiplane. Ça a été inventé par une réalisatrice allemande qui s'appelait Lotte Reininger, mais ça a été surtout développé par quelqu'un que tu connais peut-être au moins de nom, qui s'appelle Walt Disney. La caméra multiplane, c'est comme une grosse étagère faite en verre. Sur chacune des étagères, on met des éléments de décor et sur l'étagère qui est la plus haute, on met les personnages. Et tout au-dessus, on met un appareil photo. Alors pourquoi pas une caméra, vous allez me dire. C'est parce qu'un film d'animation, il est composé de photos. Il faut 24 photos pour faire une seconde de film. Alors imagine combien il faut de photos pour faire un film qui dure une heure ou une heure et demie. D'ailleurs, un film d'animation, c'est très long à faire. Souvent, il faut 5 ans, même presque 10 ans. Alors qu'un film en prise de vue réelle, prise de vue réelle, c'est un film où tu vois des vrais êtres humains à l'écran. Ça, il faut plutôt un an en moyenne. Ces 4 films, ils vont te faire réfléchir sur la nature, sur la découverte du monde et la découverte des autres. Je te laisse maintenant regarder Neige et les arbres magiques. J'espère que ces 4 courts-métrages te plairont. Je te souhaite une très bonne séance et à très bientôt au cinéma.